Bismillahirrahmanirrahim Mes chers étudiants je vais vous présenter l'essentiel de la matière méthodologie propre au deuxième semestre de la première année ST on va voir l'essentiel de cette matière qui va se reposer sur l'exposé oral et premièrement on va vous expliquer et vous présenter les différentes définitions sur la communication définition communiquer à l'oral c'est transmettre une information par l'emploi d'un langage choisi en utilisant intelligemment son corps pour que son public accepte le message émis dans la communication on parle avec quelque chose de très large et à l'arrivée très peu de choses sont perçues la réponse donnée par le récepteur est la garantie que l'émetteur a été compris ou non c'est le feedback qui pourrait être positif ou négatif la communication est alors une série de feedbacks successifs deuxièmement on va voir les différents types de communication la première c'est la communication verbale c'est un mode établi par des signes linguistiques il n'utilise pas il n'utilise pas uniquement la voix mais aussi d'autres langages tels que le makatan qui est un système de communication utilisant simultanément les gestes et les symboles graphiques ou le langage des signes la deuxième communication présentée c'est la communication non verbale la communication non verbale complète et crédibilise le message verbal et se fait à travers la compréhension implicite des signes non exprimés par un langage particulier tel que la musique, les couleurs, les gestes les expressions faciales et ainsi de suite pour ce qui est de la communication orale on peut dire qu'elle est pratiquée par un langage parlé elle atteint sa réussite et son efficacité par le biais de de bonnes de la bonne préparation comme un message l'équilibre d'échange capter l'attention, l'écoute tel qu'un exposé oral ou un speech communication écrite elle consiste à transmettre un message à un interlocuteur sur un support physique ou électronique tel que le journal, l'email etc etc le cinquième point abordé ici c'est la communication c'est la communication interpersonnelle cette communication est primordiale dans la vie sociale des êtres humains elle consiste en l'échange d'informations entre les êtres humains de personne à personne et se fait même en l'absence de la parole soit une communication verbale ou non verbale la communication personne machine dans ce type de communication l'être humain joue le rôle de l'émetteur ou le récepteur par contre la machine réagit en mode input-output et c'est le cas de l'être humain du câble de l'être humain et enfin on peut parler de communication de groupe dans cette communication un émetteur ou plus s'adresse à une catégorie spécifique d'individus soit des universitaires, des consommateurs par un message dépendant de leur culture de leur niveau de compréhension le schéma communicatif le schéma communicatif est constitué de six éléments dont chacun renvoie une fonction de langage nous avons ici un émetteur nous avons ici un récepteur l'émetteur émet une information sous forme de message à travers un canal vers le récepteur en utilisant un code le récepteur doit répondre à cette information c'est ce qu'on appelle le feedback d'accord donc la deuxième réponse de l'émetteur va le récepteur donc va donner une succession de feedback c'est comme ça qu'on dit que le schéma communicatif ou bien la communication c'est un ensemble de feedback alors l'émetteur c'est qui ? l'émetteur c'est celui qui parle c'est celui qui donne l'information c'est-à-dire qui donne le message le récepteur c'est celui qui reçoit le message le référent c'est dont on parle c'est le thème le canal c'est le médium de transmission le message c'est l'information transmise et le code c'est le système de signes utilisé alors la stratégie de communication c'est la faculté de diriger et de coordonner toutes les actions impliquées dans une communication pour atteindre ses objectifs de communication alors pour réussir sa communication il faut bien déterminer les intellectuels ciblés par la communication bien définir le message à transmettre déterminer les objectifs de la communication adapter les supports nécessaires et enfin établir un plan de communication nous allons entrer directement dans le vif du sujet qui est l'exposé oral on peut donner une définition ici le scientifique peut transmettre ses travaux à ses destinataires que ce soit des étudiants ou des conférenciers à travers de multiples supports tels que l'article scientifique la communication scientifique le poster ou l'exposé oral ce dernier sert à restituer à synthétiser le travail de plusieurs mois voire de plusieurs années en quelques minutes et présenté de façon compréhensible par son auditoire il vit simultanément les trois compétences fondamentales le savoir le savoir-faire et le savoir-être on va ici donner quelques définitions sur les exposés orales l'exposé est un discours oral où sont présentés selon un ordre déterminé par les règles d'une discipline les termes d'un problème dans le but d'informer ou de fournir la matière d'une discussion un exposé scientifique est une communication orale préparée avec soin par un orateur et qui s'adresse à un public ciblé qui lui-même agit sur le contenu la qualité et le niveau de présentation l'exposé aussi est un développement servant à révéler des faits et des idées selon une stratégie informative ou argumentative troisième point on va aborder les objectifs d'un exposé oral l'un des objectifs primordial en faisant un exposé c'est apprendre à s'exprimer devant un public apprendre à faire des recherches sur un sujet bien déterminé enrichir ses connaissances sur le sujet permettre à l'étudiant d'être autonome bien qu'il soit assisté par son professeur apprendre à sélectionner et adapter ses informations en fonction des objectifs visés développer le travail interdisciplinaire à travers la consultation des collègues transmettre ses idées et se faire comprendre d'une façon convaincante la préparation de l'exposé oral pour atteindre ses objectifs pour atteindre ses objectifs un orateur doit bien préparer et planifier son exposé à travers un plan soigneusement établi pour mieux expliquer ses idées et être certain d'aborder l'essentiel de son travail déterminer l'objectif la meilleure connaissance des objectifs de l'exposé oriente la recherche et permet d'adopter des stratégies fiables de présentation la connaissance de l'auditoire la préparation et la conception de l'exposé oral doit adapter en fonction de l'auditoire en effet il faut se poser la question à quel public je vais m'adresser faire une recherche bibliographique sur le sujet l'étudiant doit collecter des informations et on a déjà abordé la recherche de l'information dans le semestre passé trier et sélectionner les informations de différentes sources dans cette étape l'étudiant doit choisir différentes synthèses jugées très utiles qui ont des relations directes avec son sujet le dernier point c'est la maîtrise du sujet la connaissance approfondie du sujet permet de dépasser les obstacles psychiques le trac la nervosité et les différents problèmes que peut rencontrer un étudiant et de gérer les informations en fonction des temps alloués la maîtrise du sujet se fait également à travers le choix de l'information pertinente la gérance qualitative de l'information selon le temps alloué la modération entre la complexité et la vulgarisation car un discours trop complexe risque de ne pas être compris et s'il est simple il va manquer deux substances la coordination dans l'emploi de l'information le troisième grand point qu'on va aborder c'est comment présenter un exposé oral et on va commencer par la structure de l'exposé oral toute communication orale ou écrite doit satisfaire des critères et des qualités qui la qualifient d'être présentes que ce soit sur le plan de la forme ou sur le plan du contenu l'exposé oral et comme toute rédaction possède formellement des parties qui s'enchaînent sur une logique propre à la présentation peut lui donner son intégrité et son sens et l'englobe de façon générale quatre parties qui lui dansent sa structure la première partie c'est l'introduction elle est brève occupant environ 10% du temps elle sert principalement à faire connaître le travail le sujet de travail aux auditeurs et établir le premier contact avec l'auditoire donc les premières minutes de l'exposé oral sont très importantes l'introduction est déterminante pour attirer l'attention de l'auditoire elle énonce des objectifs du sujet l'idée principale et les idées secondaires elle doit être intéressante et invite l'auditoire à poursuivre l'écoute à travers l'évocation d'un paradoxe d'une opinion personnelle de plus l'introduction peut aider à dominer le drac il ne faut pas oublier les formules de politesse permettez-moi de vous présenter je propose votre attention et bien d'autres formules là c'est un organigramme qu'on va présenter les objectifs de l'introduction nous avons le premier point c'est éveiller par l'introduction il faut éveiller la curiosité souligner l'intérêt du sujet délimiter le thème dans son contexte énoncer les idées principales et présenter la structure de l'exposé l'annonce du plan cette partie et vu son importance on peut la considérer comme une partie essentielle dans la présentation d'un exposé oral en effet c'est elle qui explicite les grandes lignes du travail et guide les auditeurs pendant la présentation cette annonce se fait juste après avoir présenté le sujet de l'exposé les formules utiles pour exposer les plans sont je parlerai d'eux je traiterai je présenterai et ainsi de suite deuxième partie c'est le développement il est préférable de commencer par la rédaction du développement pour mettre en ordre et en forme le contenu du sujet par la suite il est beaucoup plus facile de présenter les idées citées dans l'introduction lorsqu'elles sont déjà organisées le développement doit contenir les idées principales ainsi que les idées secondaires clairement formulées on peut ajouter dans cette étape des exemples des descriptions des citations des comparaisons une attention bien particulière portée aux transitions entre les idées secondaires sans oublier les passages d'une étape à une autre le schéma suivant résume le contenu du développement donc on va aborder les idées principales des illustrations par des citations et les idées pour énoncer les idées secondaires pour les formules pour entamer le développement permettez-moi de présenter passons abordons passons maintenant à l'étude 2 il y a plusieurs formules qu'on peut utiliser ici la troisième partie c'est la conclusion c'est la partie la plus courte de la présentation orale qui sert à reformuler l'idée forte décrivant le sujet abordé de la première partie elle est importante car le contenu résume les points principaux afin que l'auditoire puisse retenir les idées de développement il est approprié d'élever la tonalité car l'auditoire peut être un peu fatigué c'est la conclusion qui achève le travail et convainc le jury si elle est bien menée donc elle peut faire oublier quelques incohérences ou erreurs dans le propos de l'orateur donc il ne faut jamais l'improviser pour ce qui est pour les formules de politesse les plus fréquentement utilisées on peut nommer je termine par en conclusion je finis mon exposé par en conclusion et ainsi de suite alors la conclusion va exprimer l'idée forte elle résume un peu les idées qui fait réfléchir l'auditoire pour marquer son attention de terminer son exposé oral l'orateur peut terminer avec une question pour ouvrir une discussion pour susciter une réflexion pour lancer une idée la clôture de l'exposé dans cette partie l'orateur remercie l'auditoire pour son attention et exprime sa satisfaction suite à l'échange qui s'est tenu il peut éventuellement faire une déclaration finale sur un temps léger en s'appuyant sur une citation par exemple merci de votre attention les aides mémoires ou bien les notes les étudiants peuvent utiliser des notes bien sûr elles sont utiles et pour aider au cas de trous de mémoire elles servent aussi à noter des citations les notes doivent être bien préparées facilement utilisables pour ne pas déconcentrer ni déranger l'auditoire elles ne contiennent que des mots clés ou des informations importantes l'étudiant doit préparer ça avec un soin bien attentionné maintenant on va aborder comment on va aborder un exposé oral la réussite la réussite d'un exposé oral dépend de deux critères pertinents premièrement la préparation convenable et la préparation soignée donc la maîtrise du sujet a présenté par une étape fondamentale pour atteindre ses objectifs car l'exposé peut être affecté en termes de qualité ou de quantité par de multiples facteurs tels que le matériel de présentation l'auditeur l'intention de la présentation par conséquent la préparation de l'exposé oral doit se faire dans une optique qui permettra à l'orateur d'atteindre ses objectifs et d'être compris par son auditoire y compris éventuellement les membres du jury on communique avec des paroles mais aussi avec tout son corps les gestes sont à surveiller la première impression est toujours importante il faut mieux soigner sa tenue vestimentaire elle doit être sobre et élégante mais normale bref votre tenue vestimentaire doit être particulièrement soignée deuxièmement préparation de l'exposé oral sur le plan psychique et physique le sommeil éviter les phases de travail qui empiètent sur le sommeil pour l'exercice physique il faut réguler le stress et faciliter l'endormissement l'alimentation saine il faut manger équilibré avec des aliments riches en vitamines divertissement il faut voir des vines il faut sortir il faut se balader sur le plan du travail s'exercer à parler répéter son exposé jusqu'à ce qu'on soit jusqu'à ce que son discours soit fluide pour maîtriser le temps et éviter les erreurs pendant la puce de parole travailler si possible à deux chacun devient tour à tour examinateur candidat jusqu'à ce que l'exposé soit compréhensible et clair acquérir de la confiance en soi avoir des pensées positives et encourageantes pour renforcer l'assurance de l'étudiant et apaiser sa peur se préparer juste avant l'exposé la tenue vestimentaire on doit prévoir en avance les vêtements qu'on doit porter le jour J les vêtements doivent être parfaitement propres et repassés les vêtements doivent être choisis de sorte à assurer l'aisant de se déplacer et de parler présentation doit être prise en considération car elle exprime l'image que l'orateur peut donner de lui la relaxation peut se reposer avant de commencer l'exposé pour se décompresser présentation de l'exposé orale communication non verbale les postures il faut éviter de se tenir sur une seule jambe ou de croiser les jambes rester debout et droit mais pas assis éviter de s'appuyer sur le bureau éviter de s'asseoir sur le coin du bureau avec la jambe qui se balance dans le vide ne pas tourner le dos à son auditoire la voix l'orateur doit parler fort et capable de projeter sa voix pour se faire entendre par toute l'assistance bien prononcé et bien articulé aide aussi à faire passer son message le débit concerne la vitesse des mots prononcés à la minute un bon débit est assez lent pour permettre à l'ordre une bonne assimilation les gestes il faut avoir l'air naturel ne pas mettre les mains dans les poches ne pas mettre les mains derrière le dos ne jouez pas avec ses lunettes ses cheveux se frotter le nez nettoyer ses lunettes se gratter la tête se jouer avec ses vêtements ses bouches etc. les déplacements on peut se déplacer sans faire les 100 pas le regard ne pas regarder le mur ou ne pas fixer une seule personne ne pas consulter sa montre prenez son regard de gauche à droite d'avant en arrière car cela carte l'attention les lèvres ne pas mordre ses lèvres durant l'exposé il faut toujours avoir un air souriant et enfin on va aborder le tract qui est l'ennemi numéro 1 pour les étudiants le tract c'est un malaise lors de l'exécution d'une tâche en présence réelle ou imaginée d'autrui c'est un trouble psychologique passager qui se manifeste dans un contexte particulier sur scène présentation d'une communication orale ou bien un entretien et se traduit par de multiples réflexes tels que l'angoisse le doute l'appréhension qui envahissent l'orateur lorsqu'il est confronté au regard de ses auditeurs le tract est un sentiment normal mais l'essentiel c'est de savoir le contrôler les manifestations du tract le tract se manifeste par une accélération du rythme cardiaque les tremblements de terre pardon les tremblements de mains la sécheresse de la gorge les mains deviennent moites la confusion de la parole et la peur et la nervosité ces symptômes s'intensifient si l'attention de l'orateur est orientée beaucoup plus vers la sensation physique et psychique du tract pour le contenu de la présentation pour mieux gérer le tract voici quelques conseils se préparer la préparation c'est un point très essentiel pour la réussite de son exposé à travers la maîtrise du sujet de l'exposé et l'emploi d'un vocabulaire adéquat qui met l'orateur à l'aise répéter répéter sans cesse jusqu'à acquérir des automatismes et de la confiance en soi être réaliste en se fixant des objectifs raisonnables car le niveau des objectifs si le niveau des objectifs est élevé le tract s'intensifie se visualiser en relativisant l'importance des moments par rapport à d'autres expériences dans la vie se relaxer décontracter les muscles se faire confiance et enfin je vais vous présenter quelques bibliographies qui peuvent vous utiliser pour enrichir vos connaissances dans la question et je vous remercie pour votre attention